Tiamarg, à la base, c'est juste un groupe d'amis qui regardaient des films à la maison, qui faisaient des échanges après les projections, enfin projections à la maison évidemment. On se disait que ce serait bien de partager ce qu'on voit avec un public plus large et pouvoir partager ce cinéma qu'on aime bien. Suite à ça, il y a eu la naissance du festival. Le concept initial de ce festival, c'était de faire des rétrospectives. Spécialement, c'est juste prendre des films qui sont déjà sortis il y a plus de dix ans, on va dire. Et c'est de pêcher dans ce cinéma et de faire une programmation et de présenter quelque chose à un public. On essaie vraiment de donner une visibilité aux jeunes talents et tout au secteur du cinéma, qui en Belgique a quand même une grosse importance depuis le développement de Taxi Shelter notamment. Et voilà, mais du coup cette année-ci, on s'était dit aussi qu'on ferait bien les choses un peu différemment. Parce que bon, rétro film festival, mais cette année on a prévu aussi projeter des nouveautés. Donc des films qui sont dans leur parcours de festival à l'heure actuelle, qui sont étrangers, et qui n'ont pas été projetés dans les autres festivals de genre qui sont ici en Belgique. Donc je pense au Bif et à l'off screen. Parce que nous, on est en partenariat avec le réseau Rie, la Bruche. Comme ça, on est sûr que ces films auront une visibilité et en Flandre et en Wallonie. Parce que les deux parties du pays sont très scindées. Et justement, des fois, on a très difficile à voir des films flamands, comme eux ont très difficile à voir des films francophones. Donc nous, on est un peu là pour faire le relais et permettre à nos cinémas de communiquer. Et donc on invite aussi des réalisateurs. Donc cette année-ci, Christopher Smith sera là pendant toute la durée du festival. On organise une masterclass avec lui, qui sera le samedi. Et donc on fait aussi des Q&A avec les invités, qui sont là vraiment plus pour leur film. Donc on aura Rick Hummel, qui vient présenter Malpertuis. Jérôme Van de Wettin avec The Belgian Wave. Il y aura lui, les acteurs, des membres de l'équipe. On essaie de trouver des angles d'attaque avec des thématiques. Donc ça, c'est vraiment pour les rétrospectives. Et après, cette année-ci, on a rajouté maintenant ce qu'on appelle un peu une sélection officielle, avec des films un peu plus récents. On n'a pas vraiment eu d'angle d'attaque ici. Nous, cette année-ci, on a voulu mettre en place ce qu'on appelait des ateliers, mais c'est plutôt des conférences. Parce que c'est toute une logistique à avoir. C'est un endroit à part pour être sûr que les personnes puissent assister de manière consciencieuse à ce qui va se passer. Mais on aimerait bien que ces conférences aient du sens et qu'elles ne soient pas juste une conférence très théorique sur le cinéma de genre, par exemple. Donc on a vraiment envie qu'il y ait un côté pratique, ludique, didactique, notamment avec comment pitcher un film, comment écrire un bon scénario, comment distribuer son court-métrage. Et donc, on a pensé que ça ferait sens de mettre ces conférences-là le jour de la journée belge, justement, parce que les réalisateurs belges qui auront été sélectionnés pour proposer leurs cours seront présents. Et donc, c'est peut-être des clés qui peuvent leur servir pour leur projet, celui qu'ils vont présenter ou les suivants. Donc, on essaye de faire un relais, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada